bonsoir à tous je décide de faire une petite vidéo parce que je le fais jamais parce que déjà j'aime pas trop m'exprimer à l'oral je sais pas trop le faire et qu'en plus j'aime pas m'exprimer encore moins me justifier maintenant je pense qu'on est arrivé à un cap où c'est nécessaire c'est nécessaire parce que je vais parler de quelque chose qui est pris un peu à la rigolade chacun choisit son camp extra alors qu'en fait il s'agit d'un sujet bien plus profond en fait et que les comment dire les dommages collatéraux sont sont beaucoup plus importants qu'on peut le penser donc là on parle clairement du harcèlement même si moi j'ai la chance d'être bien entouré de d'avoir un minimum de cerveau on parle de quelque chose qui envoie des des gens se foutre en l'air en fait donc c'est pas c'est pas de la rigolade c'est sérieux c'est réel voilà donc je disais ça envoie des gens se foutre en l'air parce que quelque chose que je peux comprendre avec l'expérience maintenant et le recul c'est que tu as l'impression de pas être compris en fait tu as l'impression de pas être écouté en fait moi ça fait cinq ans que clairement je subis une injustice je pense que vous savez de quoi je parle je vais pas citer non parce que je suis pas là pour le buzz et que ce serait ce serait ridicule je pense que tout a été dit et tout le monde sait de quoi il s'agit comment vous dire je sais même pas par où commencer parce que c'est tellement bas c'est tellement ridicule que je même me retrouve dans cette situation je me je trouve ça c'est bon je sais même pas comment vous dire c'est je me sens bête en fait je me sens bête parce que je suis dans la position de victime déjà victime sachant que je vis mieux que la personne en question parce que en fait si tu peux pas mettre autant d'énergie à avoir la haine contre quelqu'un cité mais victime parce que c'est un acharnement quotidien et que j'ai vraiment d'autres choses à faire que de répondre au quotidien bien sûr que je peux répondre je j'ai la bouche pour répondre tous les jours je me dis mais truc etc mais je le fais pas parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire j'ouvre mon téléphone je vois ce que je dois voir je il ya plein de choses que je vois pas qui viennent à mes oreilles six mois après parce que c'est tellement c'est 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 fatiguant fait tout ça mais ça reste un acharnement quotidien c'est à dire que je sais que ça se passe même si je regarde pas je sais que ça a lieu donc ça me travaille en vérité je joue là je parle vraiment à coeur ouvert moi j'ai j'ai des enfants le matin je me réveille c'est pour m'occuper de mes enfants c'est pas pour avoir les réseaux c'est j'en ai rien à secouer vraiment je vous dis la vérité vous le voyez de toute façon ceux qui me connaissent et le savent c'est j'ai les réseaux j'ai pas les réseaux ma vie elle change pas vraiment vraiment c'est j'en ai vraiment rien à faire donc ça veut dire que tout ça le buzz et tout bref sans parler de moi de mon cas mon cas c'est une chose moi j'ai je fais avec et j'ai appris ça m'a carrément ça m'a rendu plus forte de toute façon tout ce que ce que mes épaules elles peuvent supporter ça a coupé donc je disais ce que mes épaules peuvent supporter je supporte maintenant c'est pas le cas pour tout le monde et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment banaliser négligé qu'on nous entend pas et c'est vrai que je sais que même des gens qui m'aiment profondément ils ont pas pris l'ampleur de la chose au départ c'est à dire que c'est un truc que si tu veux pas tu peux pas comprendre mais se réveiller avec qu'est ce qu'il ya encore et ça c'est c'est insupportable en vérité c'est flemme en apprend vas-y des personnages publics ok y'a pas de problème je reste une femme j'ai des enfants j'ai un quotidien c'est à dire que j'essaie de m'organiser au mieux la vie elle est pas facile pour tout le monde j'ai mes épreuves comme tout le monde en vérité tu m'aimes tu m'aimes pas la question elle est pas là je suis pas en train de prêcher ma paroisse pour dire que oui soyez avec moi etc tu m'aimes pas y'a pas de problème moi je reçois des messages tous les jours des messages de haine des messages mais comment dire quand c'est ciblé comme ça et oui je disais je reçois des messages de haine qui sont souvent fondés sur des mensonges en plus mais c'est pas grave c'est vous décidez de croire ce que vous avez envie de croire franchement je suis pas j'ai besoin de j'ai pas besoin d'autre amour en vérité je suis pas là pour ça c'est parce que je suis en train de dire moi je parle même pas pour mon cas en vrai je suis en train de parler là parce que je vois que l'ampleur que ça prend pour certaines personnes il ya des gens vraiment pour qui ça peut les conséquences ça peut être son retour soyez conscients de ça vraiment soyez conscients de ça et soyez conscients que c'est pas un jeu en fait les réseaux c'est quelque chose ça fait partie aujourd'hui notre vie intégralement vraiment c'est c'est présent c'est à dire que moi je peux enlever instagram je peux j'ai même pas twitter j'ai pas facebook je m'emballe rien j'ai j'ai snap j'ai un snap privé j'ai un snap public je regarde pas les messages et j'ai insta je regarde pas non plus les messages les messages privés parce que pour moi tu rentres dans ma vie en fait c'est comme tu m'envoies en whatsapp je supporte pas ça donc en vérité je suis détaché donc j'ai reposté donc un message de magali je me sens forcément c'est un message qui me concerne évidemment je me fais lyncher on rentre dans ma vie privée on a on appuie sur des points qui peuvent être sensibles on m'humilie au quotidien on me déshonore carrément c'est pour moi c'est pas quelque chose qui est acceptable je sais jamais j'accepterai ça et jamais c'est pas je vis je vis ma vie je fais ma vie comme vous le voyez je suis bien je suis heureuse mais ça reste ça reste une injustice ça reste une injustice une injustice que je subis au quotidien et pour moi c'est pas normal en fait je mets le doigt sur ça c'est que c'est pour vous ça vous semble acceptable parce que je suis personnage public non c'est pas normal je suis pas là pour ça moi je fais de mal à personne je casse la tête à personne pour être poli c'est ça la réalité c'est que le harcèlement c'est c'est dû tous les jours donc attention je rentre pas dans une phase de victimisation c'est pas le c'est pas ça c'est juste que pour vous faire comprendre un peu la réalité de la situation c'est un acharnement au quotidien c'est c'est tous les jours maintenant si les gens ils ont choisi ça c'est leur passe temps c'est leur vie leur vie elle est dédiée à ça ils me portent assez haut sur dans leur dans leur vie ils me voient assez grande pour me dédier leur vie je me dis je suis au dessus en fait c'est beau dans un sens mais le problème c'est que c'est que moi j'ai ma vie j'ai ma vie avec sa réalité et que vous êtes complètement dans une autre réalité c'est à dire vous êtes à côté en fait vous êtes complètement à côté sur tout donc quand tu appuies sur tous les points et que sur tous les points tu es à côté tu mens sur tous les points en fait c'est fatiguant parce que moi je m'efforce pas de donner une image je suis naturel au quotidien je suis nature peinture c'est à dire que ça peut être préjudiciable parce qu'un peu trop naturel en tout cas le peu que je montre bah c'est moi c'est je suis comme ça maintenant que t'aimes t'aimes pas c'est vraiment pas le problème je suis contente quand on me fait un commentaire fondé je t'aime pas parce que c'est ça mais c'est le jeu c'est pas grave même ça peut même je peux m'améliorer carrément mais quand c'est parce que un j'ai même pas nous j'ai même pas nous vous a embobiné c'est moi c'est je sais même pas en fait j'ai pas envie d'être vulgaire et j'ai pas envie de donner du crédit à ça j'ai pas envie de donner de l'importance bref la base de tout ça c'est pour vous parler vraiment du harcèlement parce que ça peut avoir des conséquences très graves ne vous en réjouissez pas que vous choisissez votre camp et tout c'est normal c'est comme ça moi même avant j'étais en mode à caca je j'ai pu en rigoler comme sauf quand ça va trop loin moi je suis une femme je suis une mère de famille calme ouais tout ça pour dire que en gros il ya des limites à avoir dans la vie à des limites quand tu es dans la vie de la vraie vie tu as des limites dans la rue tu as des limites je comprends pas que sur les réseaux il ya pas de limites il ya zéro limite et c'est ça qui qui me c'est la seule chose aujourd'hui qui me je me dis vraiment c'est c'est dégueulasse en fait parce que c'est pas si je me fais demain je me fais ensuite dans la rue je vais commissariat la personne ils vont la rechercher tout 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 là je vais insulter tous les jours à la vue de tous il se passe rien je comprends pas je comprends pas et c'est ça qu'il faut que qui change quoi parce que c'est c'est pas normal et sachez bien quand je vous parle imaginez vous un seul instant vous m'aimez pas il n'y a pas de problème je vous connais pas j'ai pas moi aussi je vous aime pas la plupart que je vous parle je vous connais pas je m'en fous ça peut être votre mère votre soeur je suis la mère de quelqu'un je suis la fille de quelqu'un tu vois c'est ça qu'il faut se dire c'est que c'est il ya un moment faut calmer en fait tranquille ou soit on règle vraiment les choses bref c'est pas mon habitude de faire des stories de parler c'est j'aime pas faire des stories avec 36000 points comme les fous là j'espère qu'il ya pas trop de points j'ai pas regardé dans ma story en tout cas je voulais sensibiliser par rapport à ça m'exprimer une bonne fois pour toutes je parle jamais je reparlerai certainement pas parce que c'est pas c'est pas ma cam je suis pas je pas dans ça je m'en fous moi je montre ce que j'ai à montrer ce que j'ai envie de montrer je kiffe ma vie tu m'aimes tu m'aimes pas tu m'insultes il ya pas de problème et tout le harcèlement c'est un autre délire en fait c'est un acharnement gratuit quotidien et en plus il n'y a même pas j'ai pas je préfère que tu viennes en fait viens viens en fait c'est ça c'est ça le vrai truc c'est que vas-y c'est trop facile en fait c'est trop facile ça rend ouf ça rend ouf et vous tous les mini harceleurs là il n'y a jamais personne qui est venu dans la je vais m'arrêter là demain je me lève tout juste pour vous dire voilà à l'heure où l'harcèlement il est dénoncé dans l'harcèlement au travail l'harcèlement dans la rue l'harcèlement des femmes patati les féministes etc comment en fait c'est pourquoi c'est parce que je suis femme de rappeur tout le monde s'emballe les reins parce que je suis une renois tout le monde passe à côté vas-y on s'emballe les reins elle est là dedans mais non en fait je suis comme tout le monde je suis une femme je vais me faire harceler quotidiennement il se passe rien jamais personne il s'est levé il a dit ouais qu'est ce qui se passe jamais personne m'a parlé moi je parle pas parce que j'ai pas le temps parce que je sais que si je rentre dans ça en fait c'est sensant je sais pas et j'ai d'autres choses à faire je suis trop occupé à kiffer ma vie je suis trop occupé à kiffer ma vie à m'occuper de mes enfants à être bien à kiffer en fait être avec mes proches j'aime trop la vie en fait pour ça mais au bout d'un moment on va pas rester comme ça tous les jours à se manger des caos des caos des caos des insultes des insultes et on fait rien on dit rien c'est trop parce que ça rend dans le sens voilà pour une petite comparaison c'est comme si t'as un moustique ah je 24 un moustique il trop en ouf et il veut ah tu tapes mais il veut pas bouger en fait c'est ça la comparaison c'est à dire il est tout petit il est cao et sa vie elle est pourrie à côté de toi mais il est là il est quand même là il existe vas-y faut faire faire le moustique en fermer le voilà c'est flemme c'est juste ça et pour tous les gens qui sont victimes de la même chose vraiment force parce que c'est relou mais mais ça reste du virtuel en vrai en vrai de vrai fait ta life est vraiment vraiment force aujourd'hui je parle pour apporter ma force à ces gens là et pour essayer que ce soit un peu plus à la vue de tous que c'est réel et que c'est relou et c'est la vérité malgré je peux avoir tout ce que je veux il y a l'oseille il y a tout je suis bien c'est vrai grâce à dieu mais c'est ma c'est ma pour continuer sur moi ça a coupé c'est ma c'est ma petite épreuve et je l'accepte et et voilà acceptez le comme comme des épreuves mais par contre il faut vraiment que instagram et le reste je sais pas twitter moi j'ai pas twitter c'est laboratoire je me préserve mais mais même le peu qui est accepté sur twitter c'est pas normal c'est vraiment pas normal et ça c'est voilà c'est un appel à vous les en haut là c'est un appel à vous que je fais en vérité ce que les petits galériens qui vont écrire m'insulter je suis un pirate et tout vas-y ok je suis en mai super je tremble mais mais la vérité c'est que les gens qui laissent faire ça ça vous que je m'adresse en fait c'est à vous que je m'adresse on est des êtres humains et c'est pas normal c'est pas normal que ce soit aussi banalisé voilà big up à tous j'ai parlé je parlerai certainement pas portez vous bien et et force à nous